5 références pour soutenir mon argumentation. Je devrais bien trouver ça sur le Web. Chasse, phoque, Canada, écosystème, voilà! Wow! Beaucoup trop de résultats! Sur le Web, on trouve de tout, mais je vais vraiment devoir évaluer ce que j'y trouve en me posant les bonnes questions. Qui sont les auteurs? Quels sont les organismes qui traitent du sujet? Sont-ils reconnus? Est-ce que les adresses URL peuvent m'orienter? Ouais, pas évident. Faut fouiller un peu pour vérifier la crédibilité d'un site Web, dans l'onglet À propos de, dans la bio de l'auteur ou dans l'adresse URL qui m'indique qui héberge la page. Maintenant, ce que j'ai trouvé est pertinent pour ma recherche. Je peux vérifier les références de l'auteur? C'est de niveau académique? Un vox pop? Ouais, pas trop scientifique. Par contre, le rapport de recherche met bien en évidence sa méthodologie, et c'est de niveau universitaire. La fiche technique sur le phoque du Groenland, c'est pour les enfants. Ah! Dans le plan de gestion de la chasse au phoque, on peut facilement identifier les références. Je devrais aussi me demander pourquoi les auteurs ont publié ces documents. Quelles sont leurs motivations, leurs intentions, leurs objectifs? Promouvoir? Partager? Vendre? Ah! Les documents légaux vont m'informer sur les droits et les responsabilités des chasseurs. Ça, ça semble objectif. Et c'est publié depuis longtemps? Est-ce que l'information est à jour? Hum! Les données sur la chasse au phoque en 95, 2000, 2005, 2010? Hey! Je viens de mettre la main sur les toutes dernières activités annuelles. Donc, en creusant un peu, j'ai trouvé des documents de qualité, rédigés par des auteurs ou des organismes reconnus et crédibles, de niveau académique, provenant de sources objectives et à jour. Eh bien, évaluer l'information trouvée sur le web, c'est… Une question de bon sens. Posez-vous les bonnes questions. Visitez bibliothèque.uquebec.ca